Bienvenue dans la survie pour les nuls, le vidéogramme de sensibilisation aux consignes de sécurité en cas de catastrophes naturelles ou technologiques. Ce programme s'adresse aux nuls, aux gros nuls, aux archi-nuls, c'est-à-dire à ceux qui oublient de faire tourner sept fois leur cervelle dans leur crade avant de faire quoi que ce soit, en gros, moi et vous. Sachez que la survie est bien souvent une histoire d'attitude. Sachez également que certaines réactions qui nous sont quasi instinctives n'ont en réalité aucun sens. Plus précisément, un acte qui nous paraît judicieux sur le moment et qui, en fait, est une idée toute moisie. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut parfois savoir décrocher de cette chose désormais érigée au même rang d'importance que la plupart de nos organes vitaux, le téléphone. Alors, prenons ce spécimen standard, outillé d'un téléphone standard, avec une utilisation de cocaïdomade compulsif standard, face à une catastrophe, eh bien... standard. Donc, là, on se trouve dans un stade avancé d'inondation. Vigilance rouge, torrents dans les rues, voitures emportées, etc. Observons quelques probables réactions standards. Oui, il m'appuie, ça va ? Quoi ? Attends. Ok, attends. Calme-toi, calme-toi. Oui, oui, j'ai compris. T'as un mètre de flotte. Ok, calme-toi. Écoute, écoute. La console, comment elle va ? Arrête ! Oh, c'est... Oh, puis merde. Oui, il s'en douze ? Oui, bonjour. Euh, je voulais juste savoir si ça marchait, hein. Merci. Non, 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 rien du tout, rien du tout. Comment... Oui, non, mais ça va, c'est... Oui, gros, ça va. Allô ? Ouais, je t'entends, je t'entends pas. Non, je capte rien du tout. Ouais. Eh bien, oui. Nous utilisons tous constamment notre téléphone alors qu'on a strictement rien à dire. Alors qu'en fait... Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Oui, le 112 ? Oui, j'ai un souci, là. Je crois que mon voisin est inondé, il essaie de grimper sur son toit. Oui. Non, non, sur le toit, oui. Oui, euh, je suis au 450... Allô ? Allô ? En cas de catastrophe, tout type de catastrophe d'ailleurs, les lignes sont bien souvent saturées et cela gèle le travail des secours. Eh oui. Vous n'êtes pas tout seul à téléphoner pour débiter des futilités. Vous êtes même une bonne pelletée à le faire et tous en même temps. C'est des coups à rester coincés sur un toit, ça. D'autant que je me permets de vous rappeler que dans certaines communes, il existe des systèmes d'alerte de type appel en masse. Donc, la mairie pourra peut-être vous passer un coup de fil pour vous avertir, ce qui, dans certaines conditions, pourra également saturer les lignes... Bon, enfin bon, là, c'est pour la bonne cause. Sur ce, merci d'avoir suivi ce vidéogramme. Vous êtes tous désormais, normalement, un petit peu moins nuls et peut-être que vous survivrez ou permettrez à d'autres de survivre un peu plus longtemps. Et sinon, entre vous et moi, vous trouvez pas ça bizarre un mec qui a des jumelles pile-poil juste à côté de sa fenêtre et qui les trouve directement ? C'est un côté un peu pervers, ça, non ? Enfin, ce que j'en dis. Merci. 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 Merci.